Bonjour à tous, alors j'ai le plaisir d'introduire Léo Bourdon qui nous fera une présentation intitulée Les francophones en situation minoritaire au Canada. Monsieur Bourdon est connu pour son engagement communautaire depuis plusieurs années. Il est né à Cornwall en Ontario d'une famille franco-ontarienne. De côté de sa mère, Léo est un descendant direct de premier colon de la région Windsor-Detroit en 1701. Après un séjour au Québec, la famille de Léo redéménage en Ontario où il refait connaissance avec la communauté franco-ontarienne. En travaillant à préserver la langue française, Léo s'est intéressé à apprendre d'autres langues et même s'il ne se considère pas comme un polyglotte, il a fait le lien entre la culture et la langue d'après ses expériences de vie. Après avoir travaillé pour plusieurs organismes francophones en but non lucratif, Léo vit à Ottawa depuis maintenant 20 ans. Merci beaucoup. Merci. On m'entend bien? OK. Alors c'est parti. Je vais juste peut-être débuter en faisant un petit sondage dans la salle. Si je vous sors des termes comme québécois, tout le monde a à peu près une idée. Oh, peut-être avant que je commence. Tout le monde est confortable à ce que je fais la présentation en français? Maybe I should say this in English. Everybody is comfortable that I do this in French. If you have questions in English too, I speak both. I master both, I should say. Alors si je sors des termes comme québécois, si on le connaît, est-ce que la plupart d'entre vous sont familiers avec l'Acadie? Bien oui, OK. Si je sors un petit peu de la zone de confort d'où je viens, l'Ontario, franco-ontarien, ça, ça vous dit quelque chose? OK. Je vais tous vous apprendre des termes. Franco-Terneviens, franco-Manitobains, francescois, franco-albertains, franco-colombiens, franco-yukonais, franco-ténois, franco-nounavois. Franco-ténois des territoires du Nord-Ouest. On va tous les voir. Est-ce qu'il y a, avant que je commence, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apprendre quelque chose en particulier? Je vais un peu improviser. J'ai mes notes, mais s'il y a quoi que ce soit que ça vous tente, que je couvre aujourd'hui. Oui, Georges. Est-ce qu'il y a des différences entre le français du Québec et le français du francophone de l'Ouest? OK. C'est très large comme question, mais je vais tenter d'y répondre. OK. Oui. 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 OK. Bien, j'ai anticipé cette question-là, fait qu'il y a quelque chose d'autre ici qui va vous le sortir. Donc, ça, c'est la population… ça, c'est… ça vient du commissariat des langues officielles. Donc, vous avez en F la population francophone dans chaque province du Canada et en A la population anglophone. Donc, même si on exclut le Québec, la population francophone ailleurs qu'au Québec, on a à peu près, dépendant de quel chiffre qu'on accepte, entre 1 million à 1,5 million de francophones hors Québec, qu'on les appelle, même s'ils s'appellent toutes sortes de différentes choses, comme vous voyez. Puis, même la communauté anglophone au Québec est quand même bien vivante, on le voit à Dingfest. Puis, avant de juste commencer, ce que je vais faire, je voulais partager une petite vidéo avec vous. C'est une artiste franco-ontarienne qui vient d'Ambrun, un petit village près de chez moi, à Ottawa, qui a fait une vidéo sur des artistes francophones d'un peu partout. Et puis, elle a pris des images de la manifestation qu'il y a eu à Ottawa sur la résistance contre Doug Ford. Alors, je vais juste… vous allez voir des images, puis on va en parler tantôt. S'il vous a pr Denise. S'ils me disent « Le Training se appelle la passion. » Non? 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 Non. 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 Je ne sais pas. OK, on va la voir. Faut-il monter ça? C'est ici? Fais-tu un impact? Voilà. OK, je vais le commencer. Je vais le commencer du début. Merci. 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 Un peu comme celle qu'on vient de voir sur les langues. Puis, ma petite plug polyglotte. Quand je me rends chez quelqu'un pour faire une enquête, je ne sais pas si on peut bien le voir, mais j'ai quelque chose de plastifié comme ça dans 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 langues où je peux leur dire, je travaille à Statistique Canada et je veux rentrer en contact avec vous. C'est ma petite plug pour aujourd'hui parce que je sais que les polyglottes, les gens à Statistique Canada cherchent toujours des gens comme ça qui sont multilingues. Surtout, je dirais, ceux qui parlent des langues un peu moins communes, des fois, ils se cherchent « Oh, est-ce qu'on a quelqu'un qui peut parler bengal ou cambodgien ou quelque chose comme ça pour faire telle enquête? » Ça fait que c'est quand même intéressant. Aussi, je suis bénévole à Langfest depuis 3 ans et je vois Raphaël dans la salle, même on s'en est parlé, je pense, il y a 2 ans. Il se dit « Ah oui, tu es francophone de l'Ontario, comment ça marche ça? » J'ai vu que c'était une question qui était courante à Langfest. « OK, tu n'es pas de Montréal, mais OK. » C'est un peu comme ça qui m'est venue l'idée. Je ne suis pas un expert sur les minorités francophones. J'ai travaillé beaucoup avec les organismes à but non lucratif francophone en Ontario. Je connais plus les franco-ontariens. J'ai une madame ici qui est acadienne qui va peut-être en savoir plus que moi sur l'Acadie. En tout cas, je l'espère, mais je ne suis pas un expert. Donc, si vous en savez plus que moi, allez-y. Pour les langues, je parle le français et l'anglais surtout. C'est ce que je maîtrise. J'ai un niveau intermédiaire, je dirais, en italien et en espagnol. J'ai étudié un petit peu de mandarin, mais ne testez-moi pas, OK? Français et anglais, ça va. Je m'intéresse aussi aux langues autochtones, surtout au Canada. Je sais qu'à LinkFest, on voit beaucoup les outils en ligne. On parle de Utah, de Link, de toutes ces belles choses-là. Mais si ça vous intéresse, je laisse mon courriel. Ça n'a pas besoin d'être sur les… Ça peut être sur quoi que ce soit. Moi, c'est des choses qui m'intéressent. Alors, si ça vous intéresse aussi, on peut rester en contact. Alors, juste pour que je revienne à mon sujet, je sais que j'ai pris un genre de parenthèse pour parler de moi. Lorsque je parle d'un francophone, je parle de quelqu'un qui parle le français ou qui a le français comme langue maternelle, mais ma définition est large. Donc, je ne rentre pas vraiment dans l'ethnicité plus qu'il faut. Le terme que j'aime bien utiliser normalement, c'est ceux qui sont francophiles. Donc, une personne qui admire, qui aime la langue française et les francophones, vous faites toute partie de la même gang. On est tous tout ça, d'une certaine façon. Et le terme aussi qu'on utilise beaucoup dans les minorités francophones, c'est l'assimilation. Donc, le fait de perdre sa langue de plus ou moins d'une génération à une autre. Mais ça, ce n'est pas seulement les francophones en situation minoritaire, c'est les immigrants d'un peu partout, des fois qui ont une certaine culture, ils déménagent dans un nouvel endroit. Et ils se font assimiler après ça. Alors, si je fais un petit peu un historique, alors là, je sais que vous savez tous, vous savez tous qu'est-ce qui a un rapport au Québec, québécois, plus ou moins. Mais comment est-ce qu'on est devenus québécois? Si je sors, est-ce qu'il y a des femmes de hockey dans la salle? De langue, mais pas de hockey, non? Ça ne peut pas être des deux. Alors, on a le logo du Canadien de Montréal, qui a commencé à exister un petit peu plus de 100 ans, mais vous savez que le bon le C pour Canadien. à l'origine, on parlait du Canadien des francophones. C'était le terme qu'on utilisait, canadien. Le H pour habitant, aussi les habitants, c'était les gens de la place. Donc, quand on parlait à l'époque du club de hockey canadien, c'était l'équipe des francophones. Il y avait l'équipe des Maroons de Montréal aussi, qui était l'équipe des anglophones. Ils ont gagné quelques Coupes Stanley. À un moment donné, ils se sont fusionnés, et puis il s'est resté le Canadien, même s'il y avait des Anglos. Puis maintenant, il y a toutes sortes de choses, des Finlandais, des Russes, et puis tout le tralala. Mais ils ont gardé le même logo, le même genre d'histoire. Et puis, à travers l'historique, le Canadien, qui était associé beaucoup aux francophones, est devenu Canadien français, à peu près partout où il y avait des francophones. Et puis, vers les années 60-70, avec le nationalisme plus québécois, là, on avait le Québec qui est devenu québécois. Le terme canadien-français, ce n'était pas nécessairement ce qu'on utilisait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le nationalisme québécois est comme en bout de ligne un nationalisme qui n'est pas nécessairement ethnique, qui est plus territorial. Donc, il n'y a pas, par exemple, si vous faites de la politique, vous regardez les autres formes de nationalisme ailleurs, où ils se sont dit, bien, on veut faire du Québec un pays, mais on va englober les partis francophones au Nouveau-Brunswick, là, qu'elle dit. On va regarder les franco-ontariens ici. Et puis, on va, tu sais, le West Island, c'est des Anglais, ça fait qu'ils peuvent rester au Canada. Eux autres, dans le Nord, je ne sais pas trop, c'est des Autochtones. Ce n'est pas pareil. Ce n'était pas ça. Même les plus ferdants indépendantistes, c'était un nationalisme territorial. Vous vivez au Québec? Peu importe votre origine, vous êtes Québécois. Mais là, les autres francophones, d'ailleurs, je sais que l'Acadie, c'est un petit peu différent, madame. Les autres francophones, d'ailleurs, s'appelaient des Canadiens français. Donc, il a fallu qu'ils se trouvent des nouveaux termes. Donc, en Ontario, on a décidé d'être franco-ontarien. Puis là, je ne pourrais pas vous donner l'historique de tous les termes partout, mais je les sais, c'est l'essentiel, je pense. Ça fait que si je vais brièvement, combien de temps j'ai? OK. Ça fait que si j'y vais, si j'y vais, disons, par le nord, on a moins de communautés de souches dans les trois territoires canadiens. C'est un peu plus de l'immigration, si on peut dire, qui est un peu plus récente dans ce cas-là. Mais dans d'autres coins, comme plus on va dans l'Ouest, c'est souvent les mêmes genres de souches canadiens-français. Oh, j'allais dire une anecdote aussi. Moi, ma grand-mère paternelle, donc on parle seulement de deux générations avant qui vivaient en Ontario, qui a vécu dans l'État de New York, qui a appris l'anglais sur le tort. Quand je parlais du Canadien, puis du Canadien français, québécois, ces choses-là, elle, c'était très clair dans son esprit que Canadien, ça voulait dire francophone. Il y avait les Canadiens qui étaient les francophones, il y avait les autres qui étaient les Anglais. Donc, à la fin de ces jours, là, je ne parle pas de quelqu'un qui a une haute éducation, mais à la fin de ces jours, lorsqu'elle a quand même vécu jusqu'à 94 ans, donc c'est quelqu'un qui a vécu longtemps, mais à la fin de ces jours, bon, bien, elle avait un petit peu moins de mobilité. On lui prenait une femme de chambre pour qu'elle soit capable de faire le ménage, ces choses-là. Alors, sa femme de chambre lui demande, « Je vais aller en vacances dans les deux prochaines semaines. » Puis elle lui demande, « Bien, est-ce que ta remplaçante, elle va être Canadienne? » Elle lui dit, « Oui. » Puis là, la remplaçante, « Bien, c'est une anglophone. » Elle lui dit, « Mais comment ça se fait? Elle me dit que c'était Canadienne. » Alors, je sors ça comme ça. Donc, oui, si on fait, si on commence par l'ouest, vers la Colombie-Britannique, l'Alberta, il y a le Collège Saint-Jean en Edmonton, qui est comme institution. Il y a aussi, en Saskatchewan, excusez, en Manitoba, le Collège Saint-Boniface. C'est une université à son compte aussi. En Ontario, je vais y venir un peu. Bien, il y a les… En Ontario, il y a des institutions comme l'Université d'Ottawa, l'Université Laurentielle, l'Université Saint-Paul, le Collège Glendon à Toronto. Mais ce n'est pas des universités typiquement francophones. Ça va souvent être des universités bilingues. Fait que là, j'y arrive à l'Ontario. Donc, en Ontario, avec les franco-ontariens, on a eu une histoire, disons, mouvementée. Vous l'avez un petit peu vue avec la vidéo. Mais il y a un petit peu plus de 100 ans, il y a un règlement que le gouvernement ontarien a sorti, qui s'appelait le règlement 17. Le règlement 17 bannissait toutes instructions aux primaires et aux secondaires qui n'étaient pas de l'anglais. Donc, tous les écoles sur le territoire de l'Ontario enseignaient autre chose que l'anglais, donc le français, principalement, c'est ce qu'il y avait à l'époque, c'était banni. Ce n'était plus financé par le gouvernement. Donc, en Ontario, maintenant, on a nos héros locaux, je dirais, c'est un peu plus les personnes qui ont survécu le règlement 17, souvent des enseignants, Jeanne Lajoie, Samuel Genet, qui ont continué d'enseigner sans nécessairement être payés. C'était des écoles illégales. Donc, il y a eu un mouvement qui était, je dirais, mouvementé à cette époque-là. Et puis, il y a eu la fondation du journal Le Droit d'Ottawa, maintenant Ottawa-Gatineau, mais qui s'est fondée sur ce mouvement de résistance-là. Donc, depuis, si je fais un fast-forward de comme 70-80 années, il y a eu la loi 8 sur les services en français en Ontario. Donc, dépendant d'où on vivait en Ontario, si c'était un endroit plus francophone qui avait 5000 habitants ou 10 % de la population, là, on pouvait recevoir des services provinciaux du gouvernement en français. Mais, si on ne l'obtenait pas, il fallait aller voir le commissaire de la langue française. Puis, je vais y revenir plus loin. Ensuite, si je fais un autre fast-forward de 10-15 ans, le gouvernement Harris, le gouvernement provincial conservateur, a décidé de fermer l'hôpital Montfort d'Ottawa, qui était à l'époque et qui est toujours la seule institution francophone, le seul hôpital francophone dans tout l'ouest, je dirais, du Québec. Alors, il y a eu un mouvement… Oui? Oui, bien, je ne suis pas trop bon avec les dates, mais disons le règlement 17, c'est le début des années 1900. Je vais le chercher. On va le voir ensemble parce que… Écoutez, je suis un fan d'histoire, mais ne donnez-moi pas des dates précises. On va le voir. Oui? 1912. Donc, je n'étais pas loin quand j'ai dit le début. Mais, là, regarde, on va le voir, là. Le timeline était plusieurs années. Donc, c'est ça. Le règlement lui-même a été adopté en 1912 et puis, je crois qu'il est tombé vers… Oh! Abrogé en 1927, donc. 15 ans. Puis, même quand ça a été abrogé en 1927, ce n'était pas nécessairement devenu des écoles francophones, mais c'était devenu des écoles bilingues, là. Donc, on instruisait les gens, les enfants en anglais et en français en même temps. Les autres… Est-ce qu'on regarde les autres choses? La loi 8? À 30 ans. Ça, c'est en 2016, donc, 86. Ensuite… Ça, je veux dire, j'y ai participé. Oui, c'est maintenant ouvert 24 heures. Il y a 20 ans. Donc, 98… 24 février 1997. Donc, j'étais à l'école secondaire à l'époque. Et puis, je fast-forward à aujourd'hui où je dirais le jeudi noir franco. Alors, je vais peut-être trouver l'image dans le droit. Maintenant, on est rendu en 2018. On n'est pas loin. OK. J'avais une image pour vous, mais je ne la trouve pas, là. Donc, pourquoi vous avez entendu parler des franco-ontariens récemment? Est-ce que quelqu'un peut me résumer ça? Oui. Exact. Exact. Vous y avez touché. Voilà. Fait que le commissaire des… fait que la loi 8 sur les services en français qu'on vient de voir qui était en 86, il y avait un commissaire aux langues françaises qui devait l'appliquer. Donc, si moi, j'habite Cornwall, disons, qui est une région désignée en services en français, je veux renouveler mon permis de conduire. Je n'obtiens pas le service que je peux obtenir. Donc, ce que je peux faire, c'est faire une plainte au commissariat des langues françaises de l'Ontario. Donc, récemment, Doug Ford voulait… Doug Ford, c'est le frère de Rob Ford. Il était quand même un maire de Toronto qui avait beaucoup d'histoires. Son frère est devenu premier ministre de l'Ontario il y a un an et demi. Et puis, un jeudi de novembre, le 15 novembre, le jour après ma fête, imaginez-vous donc, il a décidé, OK, on coupe le commissariat des langues françaises. Et puis, le projet de l'Université de l'Ontario français à Toronto, on n'y prendra pas suite. L'Université francophone à Toronto n'existe pas encore, mais prévoyait d'ouvrir ses portes en 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. Alors là, c'est là qu'on a vu les images, là, de la vidéo de Mélissa Ouimet. Il y a eu à Ottawa même 5 000 manifestants dans cette manifestation-là seulement, mais 25 000 à travers la province qui ont manifesté pour la décision du gouvernement Ford. Et puis, il a reculé un peu. Ce qu'il a fait, c'est que le projet de l'Université francophone n'existe toujours plus. Ça, il n'a pas vraiment fait de changement. Et pour le commissariat de la langue française, bien, il l'a comme mergé avec un autre embozman de l'Ontario, puis il a dit, bien, si vous voulez faire une plainte-là, vous pouvez le faire. Puis, je ne suis pas trop sûr s'il y a des économies, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Compression budgétaire. C'est toujours ça l'excuse, là. C'est toujours ça l'excuse. Puis, le commissariat de la langue française avait un très petit budget, là. Si on reprend la grosse machine gouvernementale, il y avait, je ne sais pas le chiffre exact, mais on parle de comme un budget annuel de comme 1,2, 1,3 millions, là. Donc, l'économie, je ne suis pas sûr s'il va en avoir, s'il dit que personne perd son emploi, puis là, on le saura pas, dans le fond. Mais c'était ça l'excuse officielle. Absolument. Quand même, je... Oui. Quand même, je trouve que par rapport à... Or, j'ai vécu l'épisode de l'hôpital Montfort qu'on vient de voir. Je viens de vivre l'époque de Doug Ford. Le mouvement de solidarité qu'on a eu entre les francophones, si je reviens à ma carte du début, celle-là, a été extraordinaire pour cet épisode-là. Parce que je pense souvent, quand je venais à Montréal avant, je dirais, début des années 2000, quelque chose comme ça, on me disait, « Oh, well, you have a good French for someone who comes from Ontario. Then I would say you have a good English for someone from Québec. » Mais, je veux dire, ça, c'était inconnu, là. On connaissait un petit peu l'Acadie au Québec, n'est-ce pas? Mais, je pense que notre histoire était un petit peu ignorée. Mais maintenant, depuis l'épisode, l'Assemblée nationale a mis le drapeau franco-ontarien. François Legault, à sa première visite, qu'il a fait avec Doug Ford, il a mentionné notre cas. Il a dit, « Écoutez, c'est pas correct ce que vous faites aux francophones. » Et puis, je veux dire, les leaders du mouvement de la Résistance, qui appellent la Résistance contre Ford, sont allés à tout le monde en parle. Quand même, je dois dire que cet épisode-là, il y avait quand même un bon mouvement de solidarité francophone. Si je suis un étudiant francophone, en fait, c'est même pas la loi canadienne, la Charte des droits et libertés, qui a un article qui dit, en situation minoritaire, la langue officielle est minoritaire. C'est là où le nombre suffit, où vous pouvez obtenir votre éducation. Donc, c'est une loi, bien, ça fait partie de la Constitution fédérale. Donc, si on vit à un endroit francophone qui est assez nombreux, on peut avoir une école primaire et secondaire. Ensuite, pour la suite des choses secondaires, je parle de l'équivalent de secondaire 5 au Québec. Ensuite, pour ce qui est de l'équivalent de cégep, il y a des collèges francophones. Il y a le collège boréal, il y a le collège de la cité collégiale, dans des coins plus francophones comme Sudbury, Ottawa. Pour le postsecondaire, l'Université d'Ottawa, Laurentienne, Collège Glendon à Toronto, et puis l'Université Saint-Paul à Ottawa. C'est les seules institutions qu'il va y avoir. Donc, si je suis un étudiant francophone à Toronto, mes choix sont assez limités. Soit je vais à Ottawa, à Sudbury, soit je vais au Québec, si je veux continuer en français, ou je vais en anglais, tout simplement. Ça aussi, oui, c'est beau. Ça aussi, c'est quelque chose, quand on parle de compression budgétaire pour une université qui n'existe pas, La subvention est la même que je sois un étudiant qui va à Guelph, à McMaster, à York, à l'Université d'Ottawa, ou la future université franco-ontarienne, si elle aurait vu le jour. La subvention du gouvernement est la même. Quand on me dit que c'est des compressions budgétaires, ça ne tient pas la route beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Oui. Les autres communautés d'entrepreneurs, déjà de l'Ontario, tu disais que l'Ontario, tu disais que l'Ontario est un étudiant, tu disais que l'Ontario est un étudiant, et puis aussi en dehors de l'Ontario, est-ce qu'il s'est protégé de l'Ontario? Votre question est... Oui et non. C'est la meilleure façon, je peux dire. Légalement, l'éducation, comme je dis, il y a la même clause qui protège l'éducation primaire et secondaire. Maintenant, quelque chose que j'ai oublié de dire, pour l'hôpital Montfort, la façon que c'est resté ouvert, c'est qu'ils ont mis au défi le gouvernement ontarien par... ils sont allés en cours. Ils ont gagné en disant que c'est une institution francophone qu'on veut garder, puis je ne suis pas un expert légal, mais ils ont réussi à travers le système judiciaire de dire qu'on veut garder l'institution ouverte par rapport à certaines clauses, et puis le gouvernement ontarien a dû reculer et dire « OK, on la garde ouverte ». Je ne sais pas si ça ne répond pas vraiment à votre question, mais il n'y a pas beaucoup de... Par rapport à la loi, il y a certaines choses qui couvrent l'éducation, il y a des centres culturels, ces choses-là, mais ça dépend. C'est ça, au Nouveau-Brunswick, je trouve souvent que c'est un peu comme un petit Canada, n'est-ce pas? Donc, c'est la seule province qui est officiellement bilingue. Je veux dire, au Québec non plus, c'est seulement le français, puis dans le reste, c'est seulement l'anglais. Bien, je veux dire, les territoires où nous n'avons, tu as les « Nutsutsuts », et puis c'est certaines langues autochtones qui sont officielles, mais pour le statut de la langue française, il y a seulement le Québec et le Nouveau-Brunswick. Oui, madame? Dans l'Ouest, c'est le monde qui fait que l'on fait réussir dans l'art de l'éducation. C'est vraiment, ça fait une communauté qui fait un sujet qui se donne sur la loi de l'éducation. Il y a encore quelques journaux de rééducation, de traduction des lois dans certains provinces. Dans le ministère d'Ottawa, par exemple, ça peut être la communauté aussi. Mais très souvent, je pense que... Oui, ça peut se faire contourner aussi si... En Ontario aussi, normalement, toutes les lois doivent être traduites, mais là encore, les termes de traduction des lois. C'est un peu plus beau, pas mal. Et puis, il y a certaines communautés qui sont toutes neuves, comme les médecins, je crois qu'elles n'ont pas sans doute en personne d'abord. C'est au départ une participation des provinces de l'ordre dans la matière de territoire, mais aussi dans la matière de culture. Je pense que les Québécois ont tendance aussi à oublier sur des francophones, à l'heure, parce que les gens qui viennent de se dire par les Québécois, de l'âge de traduction, on demande de traduire un Québécois, et je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres questions à faire, en fait, vous allez pouvoir une dernière fois de francophones différentes dans la colonie, l'islamique, parce que, évidemment, la plupart des interlocuteurs ont été misé par-dessus cette formation. Donc, il y a du facteur en train de faire. Le gouvernement de la colonie britannique a fait des études morts de France ces dernières années vis-à-vis des institutions en tant que âge, des écoles, etc. Parce qu'il y a aussi une migration en tant que âge de l'ordre. C'est par-delà, parce que les proètes ne sont déjà morts. dans le Nord aussi, c'est commun. Ça vient d'Europe, du Québec. J'ai passé à travers beaucoup de choses. Je n'ai pas vraiment… Je m'excuse, madame, j'ai quelques minutes de… qui me reste… Je voulais montrer à quoi… Je n'ai pas vraiment touché l'Acadien, mais je voulais vous montrer comment un Acadien parle. Ce qui est le chiac. Je ne sais pas si vous êtes capables de parler comme les gens ici. où est-il y a? Merci. ... Je t'ai. Enforce. Enforce. Oui, c'est le premier Prunglio. ... Div le disso. C'est une classe qui a fait le tour des états en le secte. Donc, en tout cas, il y avait cinq sujets. En français, c'était pas vrai. L'algebra, c'était la même algèbre que j'avais appris à la famille. Et là, c'est... Oh, c'est tout. C'est bien. Donc, j'avais l'algebra, mais alors, de la biologie. Je n'avais pas de idée de ce qu'ils étaient en parlant. Et ils m'ont dit qu'ils étaient en anglais. Donc, Le travail est un travail. 20, 20 piastres. 20, 20 piastres, oui. Unime d'année. En tout cas, ça vous donne une idée, là? Oui, bien, c'est du chiac. OK, on va prendre les bons termes, mais oui. Du franglais, je dirais les franco-ontariens, pour venir à ta question, Georges, les franco-ontariens, dépendant de si le milieu est un peu plus anglophone ou pas, si c'est une minorité dans leur région ou pas, un peu de mix comme ça. Donc, tu vas dire que, tu parles comme ça, je sais que Tetsu m'avait demandé, ah, il n'est pas là, mais il m'avait déjà demandé les sacs, les jurons. C'est-tu pareil en Ontario? Puis, encore là, c'est oui et non, parce que, oui, il y a le passé franco-ontarien, c'est de souche, c'était des gens catholiques, donc tu as les mêmes mots d'église que je ne répéterais pas. Mais, dépendant, quand moi, j'ai redéménagé avec ma famille au secondaire en Ontario, j'étais dans un coin plus anglophone, Kingston, puis là, les gens au secondaire me disaient, mais pourquoi vous utilisez ces mots-là? Eux autres, c'était, ils avaient déjà évolué au F-word, comme les anglo, dans le fond. Puis, des fois, tu as un mix des deux. Tu as comme ce qui est un peu québécois, comme juron, puis tu as comme ce que les anglophones disent aussi. Fait que c'est du franglais, dans toutes sortes de situations comme ça. Je ne sais pas combien de temps, ah, j'ai cinq minutes, fait que je sais que je suis posé d'avoir une période de questions. Vous avez des questions, je pense que c'est mieux d'aller devant le micro aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, ce que je vais faire, je vais juste donner une petite note de conclusion. Vous pouvez me parler après, si vous voulez, à propos de ça ou d'autres choses. Mais, si je peux donner un petit feeling aux polyglottes, aux gens de Langfess et à tout ça, c'est que moi, dans mon sang franco-ontarien, je dirais, je suis très proactif, je suis très militant. Et puis, je sais qu'ici, on est tous gentils parce qu'on apprend les langues, on a toutes les mêmes valeurs, mais on vit quand même dans un monde qui est très polarisant en ce moment. On a le président des États-Unis qui fait souvent la promotion de la haine, qui divise ces choses-là. Alors, si je peux dire, si vous pouvez retenir quelque chose des franco-ontariens, si je peux laisser mon savoir d'une façon ou d'une autre, c'est qu'il faut militer, il faut être actif, il faut dire dans les situations où on vit, on le vit dans toutes sortes de communautés, où tu as des gens plus traditionnalistes, disons, qui veulent exclure l'autre, qu'il faut avoir peur de l'autre. Et puis, il faut savoir combattre ça, dans le fond. J'en parle un petit peu avec émotion parce que, je veux dire, si mes ancêtres et leurs collègues n'avaient pas combattu le règlement du 7 à l'époque, je ne serais peut-être pas ici en train de vous conter mon histoire. Alors, j'en retiens ça aujourd'hui. Oui, madame? Il y a un point de comparaison pour les Américains, c'est l'interdiction par les Français en Libye, qui a duré quand même un certain nombre d'amis, et puis vous avez des chanteurs comme Zachary Richard, qui est très populaire au Canada, parce que ça parle des élus de l'Afrique au Canada, qui participe tous les 5 ans au congrès mondial à l'Alcadien, qui vient de se terminer. Il y a le codicile en Libye, qui a repris l'enseignement du français dans les écoles en Libye, mais c'est forcément la même chose. La langue française en Libye a été complètement perdue, interdue de l'Inde. C'est correct d'être confortable, mais en même temps… C'est correct. J'ai vu quelques mains élevées, mais là, je crois qu'on est sur le temps. Si vous voulez venir, je vais me... OK. J'ai vu quelques mains élevées, je ne sais plus c'est qui. Oui. C'est correct. Oui. Oui. Absolument. 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 Je dirais, écoutez, l'immigration partout, c'est une richesse. Il y a dans toutes les cultures que je connais bien ou moins bien, il y a toujours des puristes, des traditionnalistes qui disent « culture X, on a besoin d'être ça, 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 ça. » Moi, je ne suis pas du tout de ce domaine-là. Si vous voulez venir, immigrer en Ontario, vous parlez le français ou vous voulez l'apprendre, the more the better. Donc, oui, moi, je crois que légalement, ça peut vous aider si vous voulez vous établir. Les interactions entre la communauté franco-ontarienne. Les franco-ontariens ne sont pas difficiles. Si vous êtes en Ontario et que vous venez d'Haïti, du Cameroun, des coins francophones, vous êtes franco-ontarien. J'ai même un de mes anciens enseignants du secondaire qui a fait une capsule vidéo sur les Raptors quand ils ont gagné le titre de NBA. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais il y avait des joueurs francophones. Ils vivent à Toronto. Il y en a un qui était québécois, mais je crois qu'il est déménagé là. Il y avait deux ou trois Africains. Alors, il disait « notre ligne franco-ontarienne ». Je ne sais pas si je réponds bien à votre question ou pas. Wow! Je n'ai pas une réponse à votre question, honnêtement. Je veux dire, je crois qu'il y a quand même un effort d'être divers parmi la communauté franco-ontarienne. comme dans la société canadienne, comme dans la société québécoise. Ce n'est pas différent à ce niveau-là, mais je n'ai pas vraiment de réponse à votre question. Je suis désolé. Oui, je vais y aller avec madame, juste parce que… C'est pour l'enregistrement, apparemment. Moi aussi, j'irais sans micro, si je pouvais, mais… Regardez. Je peux l'amener? Ah, il ne va pas très loin. OK. Bon, on m'entend bien. En fait, ma question, elle est toute simple, mais c'est peut-être difficile d'y répondre. À moyen et long terme, à quoi ça va ressembler le français minoritaire? Parce qu'on regarde ça, les pourcentages, il n'y a pas beaucoup de francophones qui sont hors Québec. À quoi ça va ressembler dans 20 ans, par exemple? Écoutez, moi, j'ai une vision positive. Oui, le pourcentage n'est pas élevé dans certaines communautés, mais ce n'est pas grave. L'an passé, il y a eu Marie-Pierre Chevrier qui a présenté sur les îles de la Madeleine. Quand on lui a demandé combien de monde qui vivent là, tu sais, par année, je pense que c'était 10 000, 15 000. C'est qu'autant qu'en Alberta, même si proportionnellement, ce n'est pas élevé. Puis moi, je veux dire, le nombre importe peu. C'est comment est-ce qu'on se sent dans sa propre culture, puis comment est-ce qu'on la développe, puis comment est-ce qu'on interagit avec les autres. Quand même, le français, c'est aussi une langue internationale. Donc, ce n'est pas comme si on parlait juste le suédois et qu'il n'y avait pas d'autres pays ailleurs. Maintenant, avec l'Internet, c'est plus facile de contrer l'assimilation dans ces communautés-là. Moi, j'ai un regard plus positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle proportion? Je n'ai pas ces chiffres-là, puis je ne serais pas capable de le dire pour n'importe quoi d'autre. Mais je crois que c'est positif, du moins, ces choses-là. Si je peux y retenir d'une chose, de ce que Doug Ford nous a fait, c'est qu'au moins, il a fait de la promotion. Maintenant, on est connu au Québec. Oui, c'est vrai. Quand je dis que je ne prends compte à rien, là, ce n'est plus comme une grande question de comment, c'est quoi ça? Puis, il a réussi ça. Alors, tant mieux. Merci. 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 Merci.